Partout à Montréal, vous avez probablement remarqué qu'il y a des quartiers en pleine transition et ceux qui y habitent, qui y travaillent et qui visitent s'interrogent sur son avenir. Quel type de commerce veut-on dans le quartier? Comment peut-on augmenter les espaces verts? Quelle place donner aux piétons ou aux voitures? Comment améliorer la cohabitation sociale entre visiteurs, résidents et itinérants? Et comment est-ce que la Ville de Montréal et les arrondissements peuvent répondre aux besoins de la population et aux différentes réalités pour créer un milieu de vie inclusif? On vous invite à découvrir Réalisons Montréal ou RéalisonsMTL.ca, la plateforme de consultation citoyenne en ligne de la Ville de Montréal. Je m'appelle Rana Al-Rabi, bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Philippe Savourin, bienvenue à cette édition de l'émission Les Nouvelles du voisinage. Merci. Vous êtes le porte-parole de la Ville de Montréal. Oui. Aujourd'hui, on parle de la plateforme numérique de participation citoyenne Réalisons Montréal. Cet outil permet aux Montréalais de s'exprimer sur des enjeux qui touchent leur quotidien et de s'informer sur des projets de la Ville. Oui, absolument. La plateforme Montréal, c'est une vitrine qui va vous amener à découvrir plein d'opportunités, plein de projets et qui vont vous permettre de vous investir, de faire connaître vos opinions, de vous approprier ces projets-là, puis on va les regarder ensemble. Je propose qu'on jette un coup d'œil sur RéalisonsMTL.ca. C'est une plateforme qui permet aux arrondissements ou à la Ville-Centre de consulter les citoyens sur différents projets qui vont toucher plusieurs enjeux. On le voit sur notre page d'accueil. On va vous interpeller sur la sécurité routière. On voudra voir votre avis sur la gestion d'une partie d'un budget d'un arrondissement, sur l'aménagement de parcs. sur… on vise l'inclusion aussi. Donc, on interpelle les personnes du troisième âge aussi. Donc, on est une municipalité amie des aînés. Eh bien, ça se traduit par des projets concrets. Puis, c'est des projets qui… où le citoyen, la citoyenne va avoir envie de s'investir, va avoir envie de faire connaître son opinion, s'approprier le projet, puis le faire évoluer. Comment est-ce qu'on peut participer sur les projets de consultation à travers la plateforme réalisonsmtl.ca? La plateforme nous donne plusieurs outils. Certains sont plus interactifs que d'autres. Alors, ça pourrait être de répondre à un sondage, par exemple. On pourrait aussi utiliser dans certains projets des cartes interactives. Et là, moi, j'ai un coup de cœur. Parce que souvent, quand on parle de déplacement, moi, je connais très bien mon quartier. Alors, je peux me repérer sur la carte qu'on va me présenter. Par exemple, dans le plan de déplacement du sud-ouest, je repère mon secteur et j'identifie sur la carte des points où je juge qu'il pourrait y avoir amélioration de la sécurité routière. Et là, non seulement j'indique qu'à mon avis, il y a une problématique, mais je peux partager, à même la carte interactive, des solutions qui vont être regardées par l'arrondissement. Donc, il y a, je disais, des forums de discussion. Il y a des cartes interactives. On a des sondages. Donc, différents outils qui nous permettent d'interagir avec la population montréalaise. Puis, il y a aussi des forums citoyens qui font partie de Réalison Montréal. On est invité à participer en présentiel à des assemblées citoyennes. C'est quelque chose sur lequel on tient beaucoup. Les projets de Réalison Montréal sont présentés sur la plateforme numérique, mais il est important qu'on ait une part de ces projets-là qui soit fait en présentiel. C'est-à-dire que chacun des projets va assurer également des rencontres citoyennes, des rencontres en vrai, en présentiel. Alors, c'est très bien l'outil qu'on offre, qui est un outil numérique, mais on le sait qu'il y a une fracture numérique. Il y a des gens qui sont moins confortables avec ça, qui souhaitent des rencontres en présentiel. Et chacun des projets qu'on a sur la plateforme a une fenêtre au moins d'opportunités en présentiel. Et d'ailleurs, ça met vraiment les élus, les fonctionnaires de la Ville, les citoyens et les représentants d'associations citoyennes en contact. Et il y a vraiment un échange qui est organique lors de ces rencontres citoyennes dans lesquelles on est invité à participer à travers Réalison Montréal. Dépendant du niveau d'implication de la personne, on va parfois préférer émettre ses commentaires, participer à chacun des projets en ligne. Et il y a des citoyens plus engagés qui vont, eux, choisir de se déplacer puis de venir nous rencontrer, participer à des ateliers qu'on va animer. On va faire de la co-création. On va faire des activités de remue-ménage. On va prioriser des solutions. Tout ça sera fait de façon organique, c'est bien dit, en présentiel. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas tous les citoyens qui disposent du temps, de la possibilité. Donc, il faut vraiment une formule qui permette à tout le monde de s'exprimer sur un projet donné, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et c'est vraiment une belle découverte, Réalison Montréal, pour prendre connaissance de la multitude de projets en cours dans les différents arrondissements de la ville ou dans la ville-centre. Philippe, qu'est-ce qui a amené à la création de la plateforme Réalison Montréal? Je vous ramène à l'année 2014. On avait un projet d'envergure, le projet de recouvrement du Champ de Mars. Le Champ de Mars, il est situé au coin de Vigée et la rue Béry. On se situe juste avant d'entrer dans le Vieux-Montréal. Le Champ de Mars, c'est un grand projet pour le recouvrir, puis transformer, réaménager cet espace urbain-là pour qu'il soit plus accessible. Et on ne voulait pas travailler le projet en silo. On avait besoin d'une plateforme collaborative. Donc, on avait besoin d'un outil qui nous permettait de favoriser la collaboration puis l'implication citoyenne. Malheureusement, pour un paquet de contraintes techniques, le site de la Ville de Montréal n'offrait pas cette possibilité-là. Ça nous prenait une façon plus dynamique, des outils plus performants pour intégrer une plateforme numérique de participation citoyenne. Alors, au départ, Réalisons Montréal s'appelait recouvrement du Champ de Mars. Et à partir de ce projet-là, on a vu l'immense possibilité que ça, ça ouvrait. Et on a donc renommé le site pour permettre une plus grande appropriation par de multitudes de projets. On l'a appelé Réalisons Montréal. C'est vraiment une multitude de projets. Et c'est là où on voit l'ampleur de tous les projets que la Ville met en place et toutes les sphères que ça touche. Parce qu'on n'a pas nécessairement une idée précise que, ah, il y a différents travaux, il y a différents réaménagements, tout ça. Mais avec Réalisons Montréal, on est vraiment, en tant que citoyen, informé, au courant et interpellé. Oui. On a la chance de s'approprier un projet. Alors, plutôt que de laisser l'administration décider d'un projet en silo et de nous imposer un projet qui correspond peu ou pas à nos besoins, bien, c'est vraiment une solution gagnante-gagnante. Parce que l'administration part, que ce soit l'administration locale ou celle de la Ville de Montréal, on part d'une idée, d'un projet, et on va le tester sur le terrain avec les citoyens. Puis, le bonifier, le modifier, s'ajuster en fonction des réalités locales. Donc, c'est vraiment l'occasion pour les citoyens et les citoyennes de s'approprier un projet, quitte à le faire dévier un peu de la trajectoire initiale, mais il va être assurément mieux reçu par la population, puisque les gens se seront investis, se seront appropriés le projet. En amont. En amont. Donc, c'est sûr qu'il y aura moins de résistance au changement. Et le projet va répondre aux besoins de notre clientèle. Puis, en ce sens-là, il sera davantage durable qu'un projet qui aurait été décidé en silo, dans un vase clos. Alors là, le fait d'être perméable à l'input des citoyens et des citoyennes, le fait de pouvoir moduler le projet initial pour s'assurer qu'il convienne, puis qu'il réponde aux besoins, bien, ça, c'est une approche qui est gagnante-gagnante. Puis, Réalisons Montréal nous donne la parole sur les travaux d'aménagement dans notre quartier, sur le budget ou les politiques qui encadrent les décisions de notre ville. J'aimerais citer l'exemple de la création du Grand parc de l'Ouest, qui est le plus grand parc municipal au Canada. On apprend que plus de 20 000 visites ont été enregistrées sur la plateforme Réalisons Montréal. 4 000 personnes de partout à travers l'île de Montréal ont rempli le sondage en ligne. Et 32 organisations ont été représentées aux ateliers collaboratifs dans le cadre de cette démarche participative qui s'est échelonnée entre juin et octobre 2020. Pouvez-vous nous partager les résultats ou les impacts que vous avez remarqués que ça amène de mettre en place une démarche participative citoyenne? La mise en place d'une démarche participative avec les citoyens et les citoyennes, bien, ça a comme principal avantage d'impliquer les usagers, ceux qui vont bénéficier de l'aménagement, de les impliquer en amont. Donc, dès le départ, quand on commence, quand on est au balbutiement du projet, on implique la population, ce qui fait qu'on est capable d'orienter un peu le projet puis de s'assurer de répondre aux besoins de tout le monde. Par la suite, quand va venir le temps d'implanter le projet, bien, la phase d'implantation va demander des sacrifices parfois parce que, bien, il y aura des travaux à réaliser, donc il y a un certain nombre d'inconvénients à implanter un projet. Il y a peut-être des infrastructures à modifier, il y aura peut-être des interventions à faire, ça va occasionner du bruit, de la poussière. Mais si les gens sont en amont, partie prenante du projet, que le projet, ils le connaissent, qu'ils savent que le projet va répondre à leurs besoins, bien, d'une part, on va accepter les inconvénients qui vont venir avec le projet en cours de réalisation, et par la suite, quand on livre le produit final, à ce moment-là, on se l'approprie plus facilement parce qu'il répond à nos besoins. On a été consulté en amont. Donc, on s'assure comme ça d'avoir les… que les citoyens et les citoyennes aient un projet qui répondent à leurs besoins. Puis on va diminuer les résistances aussi aux changements puisque les gens sont impliqués puis qu'on a un projet pratiquement sur mesure. Bien, on a fait un reportage sur, justement, un forum citoyen dans le cadre du plan de développement local dans l'arrondissement Merci-Hochelaga-Maisonneuve. Et justement, parmi les participants, ce qu'ils ont dit, c'est que ces opportunités, que ce soit sur la plateforme ou sous forme de sondage ou dans les forums citoyens, c'est que ça permet un dialogue. Et donc, une fois que le citoyen, par exemple, gagne une compréhension de la nature du projet et de tous ses volets, eh bien, comme vous dites, il y aura une certaine aussi compréhension de qu'est-ce que ça va amener en cours de construction. Donc, c'est vraiment le dialogue, est-ce que vous êtes d'accord, qui est le facteur clé dans la plateforme Réalison Montréal? Oui, c'est un facteur clé, le dialogue, le dialogue ouvert avec la communauté. D'abord, le projet, il vise à répondre à un besoin de la communauté, alors de l'impliquer en amont. On va juste avoir un résultat qui va être plus cohérent avec les attentes du milieu. Le milieu ayant exprimé ses attentes va recevoir également un besoin qui, un projet qui va répondre aux besoins exprimés. Et oui, en cours de route, il y a de la réalisation, donc il y aura peut-être des travaux à faire, puis ça va demander des sacrifices. Mais quand on comprend, bien, on accepte plus facilement, puis on sait surtout ce qui va arriver après, quand le produit va être fini, puis qu'on va enfin pouvoir en bénéficier. Dans le cadre de la plateforme Réalison Montréal et tous ses projets sur différentes sphères, comme on a dit, est-ce qu'il y a des exemples dont tu peux nous faire part, qui illustrent… Oui. J'ai trois exemples coup de cœur. Alors, le premier exemple qui vient en tête, c'est la place Chamroque. La place Chamroque, c'est un lieu, c'est une place publique partagée, OK, qui fait le lien entre le boulevard Saint-Laurent et le marché Jean-Talon. Cet espace partagé-là est ludique, est convivial. On a aménagé le mobilier urbain, on a habillé l'espace avec la végétation. Alors, c'est un lieu qui est très prisé par les gens qui fréquentent le secteur. Autre exemple, j'aimerais te parler, l'île aux volcans. Alors, derrière la polyvalente Père-Marquette, à l'angle des rues Drucourt et Marquette, il y avait un espace mal aménagé. C'était une rue qui était trop large pour rien, où la circulation allait un peu dans tous les sens parce qu'il n'y avait pas de démarcation. L'espace était mal aménagé, beaucoup d'asphalte, puis un tout petit lopin de terre qui ne servait à pas grand-chose. Alors, avec la participation du public, le projet, c'était de créer un espace où les enfants pourraient aller s'amuser. Donc, au lieu d'avoir un terrain asphalté, bétonné, on a agrandi l'îlot, on a créé une topographie qui rappelle un peu des îles volcaniques et on a installé des jeux ludiques pour les enfants avec des matériaux très simples puis qui vont favoriser l'imagination. Alors, l'île aux volcans, c'est un autre projet qu'on a mené à terme avec ça. Ça me fait penser aussi, parce que sur Réaliso Montréal, les Montréalais peuvent aussi voir l'échéancier du projet. Ça fait qu'avec l'île aux volcans comme exemple, on peut avoir hâte que quand est-ce que ça va être possible d'aller… Non seulement on participe à la conception, mais c'est aussi savoir quand est-ce qu'on pourra aller sur les lieux. Oui, on a l'échéancier qui est indiqué. Donc, on sait quel moment on va être consulté, quel moment on va avoir accès à des ateliers de travail en présence, en présentiel. On sait quand sera livré le projet. Donc, on peut suivre l'évolution d'un projet. Un autre de mes coups de cœur, c'est la place publique Fleur de Macadam. C'est un espace qu'on a aménagé sur la rue Mont-Royal, entre Montana et Boyer. C'est une ancienne station-service qui appartenait au père du chanteur Jean-Pierre Ferland. Alors, cette ancienne station-service-là, c'était un terrain qui était mal utilisé. Et ce qu'en a fait l'arrondissement, mais la proposition, ça a été de créer une place, une place publique inondable. Donc, c'était… L'idée, c'est de recevoir les eaux de pluie quand on a des pluies diluviennes, d'être capable d'emmagasiner ces eaux-là, et autrement, quand on est en temps sec, de pouvoir utiliser cette place publique-là. Alors, c'est une place publique qui change en fonction des aléas de la température, qui permet de capter l'eau puie, éviter que le voisinage autour soit inondé, et en même temps, on a des aménagements minéralisés, végétalisés, on a des expositions. Donc, il y a tout un espace public qui prend vie dans la place Fleur-de-Macabande. Et tous ces exemples, c'est vraiment le fruit de la participation des Montréalais à travers les sondages et les consultations publiques sur Réalisons Montréal. On parle d'une idée d'enjeu, de problématique, d'une première solution, solution qui est flexible et qui va évoluer au fur et à mesure qu'on va consulter la population. Et c'est ce qui donne des projets aussi magiques que Fleur-de-Macabande, la place Chamroque, ou encore l'île aux volcans. Je ne savais pas qu'il y avait des volcans à Montréal. Et aussi, tu voulais nous faire part en termes de la plateforme toujours Réalisons Montréal, quelques chiffres. Oui, effectivement. Depuis 2014, 160 projets ont sorti de terre grâce à la collaboration citoyenne et grâce surtout à la plateforme numérique Réalisons Montréal. Pour mener à terme ces 160 projets-là, ça exigeait, en fait, ça exigeait de la participation du public, bien entendu. Et ça, c'est annuellement, on recense à peu près 100 000 visites du site par année. Et ça, c'est des gens qui viennent, qui visitent le site, qui sont curieux, qui regardent, mais ce n'est pas encore des gens qui vont participer. Si on regarde l'investissement citoyen, en termes de participation, depuis 2014, on recense plus de 90 000 participations actives à la plateforme Réalisons Montréal. Donc ça, c'est des gens qui répondent aux sondages, qui participent aux consultations publiques. Qui vont faire, qui vont participer à des cartes interactives, qui vont l'enrichir, la carte, qui vont avoir accès aussi à des forums de discussion, qui vont échanger, qui vont aller consulter ou documenter des formules questions-réponses sur un projet. Donc, peu importe la façon dont le citoyen va s'investir, va participer, l'idée de Réalisons Montréal, c'est d'ouvrir le dialogue, d'avoir une multitude de produits techniques, d'outils qu'on peut s'approprier, puis à travers lesquels on peut s'investir, puis faire avancer et améliorer des projets. initialement présentés par un arrondissement ou la Ville-Centre. Et on apprend aussi, en visitant la plateforme Réalisons-MTL.ca, que la Ville réserve 30 millions de dollars pour réaliser des projets proposés et choisis par la population sur les thèmes de la jeunesse, la sécurité et l'équité. La période pour proposer des idées s'est conclue en décembre 2022. Et vous avez reçu plus de 650 propositions citoyennes. Oui. Et il s'agit de la deuxième édition du budget participatif Montréal. Toutefois, les Montréalais pourront voter pour les projets qu'ils souhaitent que la Ville réalise en septembre 2023. Alors, Philippe, comment ça fonctionne, le budget participatif? Il y a différents budgets participatifs. Il y a celui de la Ville de Montréal, donc l'ensemble des 19 arrondissements. C'est l'entité Ville de Montréal qui offre une partie du budget de la grande ville, donc qui réserve un 30 millions pour des projets qui émanent des citoyens et des citoyens. Il y a d'autres budgets participatifs que vous retrouvez sur Réalisons Montréal, qui sont les budgets d'arrondissement, parce que les arrondissements aussi, plusieurs d'entre eux ont adopté cette formule-là. Donc, et c'est toujours le même principe. Un budget participatif, c'est qu'on réserve une partie du budget pour des idées qui émanent de la communauté, qui sont portées par la communauté, et c'est ce qu'on appelle les appels à idées. Alors, quand, dans le budget participatif, par exemple, de la Ville-Centre, on dit qu'on a 30 millions de dollars de réservés pour nos projets, du 30 millions, 5 millions seront pour les projets jeunesse. Donc, ça, c'est le premier 5 millions. Il est réservé pour les jeunes de 30 ans et moins. Après, il reste 25 millions qui seront partagés, dépendant de chacune des thèmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la participation citoyenne dans un budget participatif, c'est quelque chose qui est relativement nouveau ici en Amérique du Nord. On le doit au Brésil. Donc, c'est en Amérique du Sud où on a vu la première fois un budget participatif. Ça nous vient de la ville de Porto-Alegre en 1989. Et cette formule-là, c'est une formule qui permet aux citoyens de s'impliquer et de décider eux-mêmes de l'usage d'une partie du budget, donc de la collectivité. Ça peut être une partie du budget de la Ville-Centre ou celle des arrondissements, parce qu'on a plusieurs arrondissements qui le font, notamment le Sud-Ouest, la Salle, le Plateau-Mont-Royal. Mais pour ce qui est de la Ville-Centre, sur un budget de 6,7 milliards de dollars, on a réservé 30 millions de dollars pour cette participation citoyenne. Et Philippe, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'idées pour répondre à chacun des trois thèmes de cette deuxième édition du budget participatif, soit la jeunesse, la sécurité, l'équité? Est-ce qu'il y a des exemples d'idées proposées? Oui. Si on regarde du côté de la jeunesse, ce qu'il faut, c'est répondre aux jeunes de moins de 30 ans, OK? Et des exemples d'idées pourraient être… Je pense que les jeunes de mon quartier aimeraient avoir un mur d'escalade. Dans notre quartier, on n'a pas d'imprimante 3D, alors développer… ou encore développer un service d'imprimante trois dimensions qui pourrait se promener d'un arrondissement à l'autre. On pourrait, pour les jeunes, décider d'avoir besoin d'un skate park à un endroit donné. Donc, les projets, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le budget participatif, les projets peuvent être locaux, répondre aux besoins de mon quartier, ou encore peuvent être exploitables dans une multitude d'arrondissements. À ce moment-là, on n'aura pas les mêmes ressources financières. Donc, financièrement, chacun des projets va recevoir entre 500 000 $ et 5 millions de dollars pour des projets locaux. Et on peut aller jusqu'à 10 millions de dollars pour des projets qui peuvent s'exporter d'un arrondissement à l'autre. Alors, pour les jeunes, des exemples, skate park, une imprimante 3D, un mur d'escalade serait le bon projet. Pour l'équité, l'équité, c'est s'assurer d'avoir un accès égal, indépendamment de notre statut, de notre condition sociale. Donc, d'avoir un accès équitable aux infrastructures. Je vais te donner un exemple. Un corridor scolaire qui aurait besoin d'être végétalisé pour avoir plus d'ombre et d'avoir des espaces de repos pour les personnes du troisième âge qui se déplacent, par exemple. Donc, ça, c'est la notion d'équité. La notion d'équité pourrait être aussi un parc de quartier pour les jeunes, mais qui n'est pas accessible aux jeunes qui ont des limitations motrices. Donc, de repenser un parc, un parc de jeux d'enfants, mais dans une perspective d'accessibilité universelle serait un bon exemple d'équité. Puis, enfin, si on s'en va du côté de la sécurité, des projets de sécurité, ça pourrait être d'aménager dans une ruelle un corridor qui serait mieux éclairé, un corridor ludique. Donc, ça, ce serait des projets qui viseraient la sécurité. Et, étant donné que c'est la deuxième édition du budget participatif de la Ville de Montréal, globalement, la première édition, est-ce que tu peux nous faire part de quelques réalisations? Dans la première édition du budget participatif? Oui. Attends un peu. Oui. Alors, la première édition du budget participatif, on a retenu au terme, parce que c'était au départ plus d'une centaine d'idées qui ont été proposées, ça a été regroupé, on a retenu à peu près 35 projets qu'on a soumis au vote, et on a eu 12 lauréats. Alors, parmi les projets qu'on a retenus, qui ont été votés par le public, je mentionnerais celui du phare à la Chine. Donc, c'est un projet de restauration d'un phare qui est existant à la Chine. Je retiendrais également le projet des mini-forêts. L'idée, c'est d'utiliser des espaces publics, des plus petits espaces, mais qu'on va densifier au niveau de la végétation en intégrant des essences indigènes, donc des plantes d'ici. Donc, c'est beaucoup du reboisement. Et un autre projet, c'est un projet d'amener des buvettes publiques dans des lieux où on n'avait pas d'endroit pour se rafraîchir. On le sait, on veut diminuer l'usage du plastique. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui consomment encore de l'eau avec les bouteilles de plastique, et ce qu'on souhaitait, c'était valoriser le geste de quelqu'un qui prend une bouteillerie utilisable et qui souhaite profiter de la qualité qui est merveilleuse à Montréal, notre potable. Alors, ce projet-là, il visait à distribuer à la grandeur de la ville des buvettes, des fontaines d'eau pour permettre aux gens de remplir leurs gourdes. C'est vraiment intéressant, ces idées citoyennes qui sont réalisées par la ville. C'est vraiment au profit de tous. Une buvette mobile d'eau potable, c'est vraiment... En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette idée. Et juste, si on revient à cette édition-ci du budget participatif, je trouve aussi intéressant de mentionner que, oui, chaque arrondissement peut aussi avoir son propre budget. Par exemple, l'arrondissement du Plateau Mont-Royal a mené sa deuxième édition du budget participatif. Et dans cet arrondissement-là, ils ont choisi la transition écologique et sociale. Alors, chacun peut décider de prendre une partie de son budget, de demander des appels à projet, et ça part vraiment de la communauté, mais on oriente un peu, parce qu'on veut favoriser, par exemple, dans le cas du Plateau Mont-Royal, on le sait, avec les changements climatiques, il faut être de plus en plus résilient, et on oriente un peu les idées reçues. Et tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, que ce soit le processus du budget participatif, comment les gens peuvent suivre l'échéancier, quand voter, toutes les étapes, et aussi pour tous les projets qui sont en cours dans la Ville, c'est vraiment réalisons avec S, mtl.ca. Oui, parce que c'est nous réalisons. Alors, réalisons avec un S, mtl.ca. Et Philippe Sabourin, merci encore une fois de venir sur notre plateau à TCF TV. Bien, ça a été un plaisir. Et pour rester à l'affût de toutes nos émissions, rendez-vous sur TCF TV.ca. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !